Il est 8h19, Maxime Sutec, vous recevez sur Europe 1 le débuté européen et vice-président du Front National. Bonjour Nicolas Bé. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui en ce 8 mai. Face à vous Hélène Jouan, chef du service politique d'Europe 1, qui vous posera justement dans un instant des questions autour de ces commémorations du 8 mai. Mais d'abord une question sur la SNCF. Certains dans l'entourage du gouvernement, et on l'entendait dans le journal de 8h, prédisent que la grève pourrait s'étendre jusqu'à la fin du mois de juillet. Comment est-ce qu'on évite le pourrissement ? Ça c'est évidemment le problème aujourd'hui, parce que les usagers sont littéralement pris en otage. On voit bien d'ailleurs que les syndicats ne défendent pas tant le service public, ni bien sûr les usagers, ni même les salariés. Ils défendent les syndicats. La CGT défend la CGT. Sud défend Sud. Et on voit qu'ils sont dans une démarche de radicalisation. Et finalement ils ont appelé à voter pour Emmanuel Macron, ces gens-là. Donc ils sont très mal placés pour se plaindre de la politique qu'ils mènent. Même si évidemment un certain nombre d'analyses qu'ils font sont justes. Aujourd'hui la réforme mise en oeuvre par le gouvernement a pour objectif à terme, sans doute, la privatisation du rail. Donc il faut s'y opposer fortement. Nous nous sommes attachés au service public du ferroviaire. Il faut que l'État assume ses missions, mettre de l'argent dans les petites et moyennes lignes pour désenclaver les territoires. Mais donc attendez, vous êtes contre la réforme et contre ce que disent les syndicats ? Oui, nous sommes contre cette réforme dont on voit bien qu'elle est une première étape vers la privatisation du ferroviaire. Mais évidemment les syndicats défendent leurs petits intérêts à eux comme ils l'ont toujours fait. Ils n'ont jamais défendu les salariés modestes, ne serait-ce que d'ailleurs parce qu'ils sont tous favorables à l'immigration massive. Et ils avaient soutenu Emmanuel Macron, il faut s'en souvenir, au second tour de la présidentielle. Alors que ce projet de dérégulation, de privatisation totale, de suppression des protections économiques, d'une manière plus générale, faisait clairement partie du programme d'Emmanuel Macron. Petite parenthèse sur les syndicats et sur l'élection d'Emmanuel Macron. Certains syndicalistes ont soutenu, ça ne veut pas dire que les syndicats en tant que tel ont soutenu. La CGT par exemple, en tant que tel, n'a pas soutenu Emmanuel Macron. Les principaux responsables de la CGT ont clairement dit qu'ils votaient pour Emmanuel Macron. C'était juste pour préciser ce que vous disiez. Mais alors vous, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, par exemple, de la dette de la SNCF ? Je crois qu'il faut évidemment que l'État assume ses fonctions, c'est-à-dire qu'il reprenne totalement en main la SNCF, que la SNCF soit mieux gérée, qu'elle soit réformée totalement, qu'elle soit réorientée dans ses objectifs, en arrêtant avec le tout TGV, en faisant en sorte qu'il y ait un vrai maillage territorial du ferroviaire. Mais ça nécessite évidemment à la fois sans doute des réformes, des réorganisations. Il y a beaucoup de critiques sans doute légitimes sur la gestion de la SNCF par Guillaume Pépi. Mais il faut surtout éviter le désengagement. C'est ça le haïs principal. Le statut de cheminot, vous le conservez ou pas ? Je crois qu'il faudra l'éformer, mais il faut conserver un statut pour les cheminots, analogue à celui des fonctionnaires, qui assure en quelque sorte la permanence du service public, et la continuité du service public. Je crois que c'est important. Et l'ouverture à la concurrence ? Nous nous sommes totalement défavorables, parce qu'en réalité, cette ouverture à la concurrence, elle est totalement artificielle, destinée à permettre à des entreprises de gagner beaucoup d'argent sur le dos du contribuable, parce que les infrastructures sont payées par les contribuables via leurs impôts. Donc ça n'a aucun sens. Vous savez, la Grande-Bretagne l'a fait. Et on a vu le résultat. Aujourd'hui, un ménage britannique consacre 14% de son budget au transport quotidien. C'est 2% en France. C'est le résultat de cette privatisation du rail qui a été faite en Grande-Bretagne. Ce que vous nous dites ce matin sur la SNCF, c'est la ligne, j'allais dire, officielle du Front National, parce qu'on a vu, par exemple, Marine Le Pen avoir des mots plutôt courtois vis-à-vis de certains syndicats. Mais encore une fois, les revendications des syndicats ne sont pas toutes illégitimes. Simplement, ces syndicats, on le voit très bien, soit concurrents, soit partenaires de l'extrême-gauche politique, ils ont peu de légitimité, ils ne sont pas soutenus par les Français, et le résultat, c'est que c'est l'ennemi idéal pour Emmanuel Macron. Parce que ça lui permet, en toute quiétude, de mettre en œuvre une réforme qui est désastreuse pour la France et les Français. Emmanuel Macron qui commémorera dans deux heures, sur les Champs-Elysées, le 73e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Nous sommes le 8 mai. Est-ce que vous avez le sentiment, comme ça a été beaucoup dit, comme par exemple la presse étrangère l'a beaucoup dit ces derniers jours, lors des différents déplacements d'Emmanuel Macron, que le chef de l'État redorait, d'une certaine manière, le blason français, notamment lors de ses déplacements ? Est-ce que vous lui accordez ce mérite-là ? Non, je ne le crois pas, parce que, bon, qui commémore le 8 mai, c'est le rôle du président de la République, et c'est bien normal. Tous les Français partout en France participent évidemment à ces cérémonies du 8 mai. Mais Emmanuel Macron se met en scène en permanence, met en scène ses déplacements à l'étranger. Ce n'est pas choquant qu'un président de la République se rende de partout sur la planète, rencontrer ses homologues, mais encore faudra-t-il qu'il soit capable de porter la voix de la France. Il ne porte pas la voix de la France, il n'obtient rien. Il n'obtient rien sur la scène internationale. Alors, il y a quelques artifices de communication qui sauvent un peu les apparences, mais la réalité, c'est qu'il n'obtient strictement rien. Il fait une tournée en Europe de l'Est, prétendument, pour obtenir un changement radical de la directive sur le travail détaché, il n'obtient strictement rien. Le travail détaché, c'est à la concurrence éloignale, va se poursuivre. Si on prend l'exemple Nicolas Bé de la Syrie, la France a participé récemment à une intervention en Syrie, aux côtés des Américains, là c'est concret. Ah oui, c'est concret, c'est l'alignement docile sur la position 20 en guerre des États-Unis, qui apporte le chaos en plus de la guerre en Syrie. Est-ce que c'est le rôle de la France ? Est-ce qu'on ne peut pas se souvenir de ce qui a déjà été fait dans le passé ? On a vu en Irak, on a vu en Libye, qu'à chaque fois qu'on déstabilisait des régimes, même lorsqu'ils sont contestables, ça aboutit à quoi dans cette région ? À mettre les islamistes au pouvoir. Vous parlez d'alignement sur les États-Unis, vous êtes aligné, vous, sur la Russie ? Non, pas du tout, nous pensons qu'il doit y avoir une attitude équilibrée. La voie de la France, elle doit être singulière sur la scène internationale. Elle doit être capable d'être dans l'équilibre, non pas alignée sur les Américains, ni alignée sur les Russes, mais pas en guerre froide contre les Russes, et totalement alignée sur ce que disent ou font les Américains. Mais puisque l'on parle de l'international, on attend tout à l'heure à 20h, hors de Paris, la décision de Donald Trump sur l'accord du nucléaire iranien. Là, Emmanuel Macron est allé dire à Donald Trump ce qu'il pensait de cet accord et à quel point il voulait le défendre. Oui, je pense qu'on verra ce soir que dans ce domaine-là non plus, il n'aura pas forcément obtenu grand-chose. Je reviens en commémoration de ce 8 mai, avec une question d'Hélène Jouan, chef du service politique. Oui, Édouard Philippe présidera ce mardi le 589e anniversaire de la délivrance d'Orléans par Jeanne d'Arc, deux ans après la venue d'Emmanuel Macron, qui avait posé les premiers jalons de sa course vers l'Elysée. Le Premier ministre célébrera donc la pucelle, qui est d'ailleurs une jeune métisse orléanaise cette année. Alors Nicolas B, est-ce que vous vous réjouissez de constater que Jeanne d'Arc est entrée au panthéon personnel du couple exécutif, ou est-ce que vous râlez un peu parce qu'en fait, on vous a piqué un beau symbole ? Moi, à chaque fois qu'on célèbre Jeanne d'Arc, je m'en réjouis, parce que c'est une grande héroïne nationale qui mérite d'être célébrée, et qui ne l'a peut-être pas toujours été, autant qu'il l'aurait fallu en France. Mais il faut surtout être, comment dire, célébrer l'esprit aussi, qui a été celui de Jeanne d'Arc, de conserver par-dessus tout l'indépendance de la France. Et quand je vois Emmanuel Macron et Édouard Philippe, qui célèbrent Jeanne d'Arc, je les inviterais à traduire tout cela en actes, et à ne pas se soumettre à la logique fédéraliste de Bruxelles, à être capable de... Vous voyez tout ça dans Jeanne d'Arc, vous ? Non, je ne veux pas faire de, comment dire, d'extrapolation, mais il est certain que Jeanne d'Arc, elle représente la France qui ne subit pas, et qui résiste, et qui est aussi universelle, qui porte aussi des valeurs universelles. Qui défend à la fois son territoire, et son indépendance politique. Et aujourd'hui, qu'est-ce que font Édouard Philippe, Emmanuel Macron ? Exactement le contraire. On va toujours plus loin dans la soumission à Bruxelles, toujours plus loin dans le fédéralisme européen, ce sera le grand débat des Européennes dans un an, toujours plus loin dans la submersion migratoire, la loi immigration, non seulement ne règle rien, n'a rien de ferme, puisqu'elle n'a pas le problème des frontières, elle n'a pas le problème des incitations nombreuses à l'immigration, mais de surcroît, elle ajoute une pierre supplémentaire dans l'édifice du laxisme, en quelque sorte, puisqu'elle facilite le regroupement familial, elle permet aux clandestins de travailler au bout de six mois, pour peu qu'ils aient fait une demande d'asile, etc. Donc on voit bien que toute l'orientation politique d'Emmanuel Macron, maintenant que ça fait un an qu'il est à la tête de l'État, et bien malheureusement, c'est une accumulation d'injustices pour les Français, les classes populaires et les classes moyennes qui sont durement frappées, c'est l'immigration qui continue, c'est l'insécurité... On va en parler des immigrations, simplement Nicolas Bé, je rappelle que vous êtes le vice-président du Front National, Marine Le Pen a expliqué hier soir, qu'elle ne serait pas tête de liste aux Européennes dans un an, pourquoi ? Parce que le nom même de Marine Le Pen pourrait repousser certains de vos alliés potentiels, c'est pour ça qu'elle n'y va pas ? Non pas du tout, c'est parce qu'il ne vous a pas échappé que Marine Le Pen a été élue à l'Assemblée Nationale il y a un an, au moins d'un an, et que par conséquent, elle a quitté... Elle aurait pu passer d'un mandat à un autre. Oui, mais elle a quitté le Parlement Européen, elle souhaite maintenant s'impliquer dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale, ça ne l'empêchera pas d'ailleurs d'être en première ligne de cette bataille politique. Ce sera la première échéance électorale du quinquennat, il y aura un débat très clair entre Emmanuel Macron qui va défendre le fédéralisme avec Angela Merkel, et nous qui défendons la nation. Et il n'y aura sans doute d'ailleurs pas de place pour les positions intermédiaires ou ambiguës comme celles que vous essayez de défendre peut-être les Républicains. Vous serez tête de liste aux Européennes pour le Front National ? Non, mais la question de la tête de liste se posera dans un second temps. Aujourd'hui, moi je suis... Vous êtes candidat en tout cas, vous avez envie de l'être ? Je suis co-président de notre groupe au Parlement Européen, je travaille sur le projet, sur le rassemblement, un rassemblement à la fois en France, de tous ceux qui croient dans la nation, qui ne veulent pas la voir disparaître, qui veulent une Europe des nations, des coopérations, avec des personnalités, nous tendons la main à des personnalités qui peut-être sont aujourd'hui dans l'orbite des Républicains. J'avais vu que vous avez retweeté ces derniers jours des messages envoyés par Thierry Mariani. Oui, écoutez, il fait partie de ces personnalités qui, je pense, sur la question européenne, mais même sur un certain nombre d'autres sujets, sont assez proches des positions qu'on défend. Donc il s'agit de rassembler tous ceux qui sont en phase avec notre projet politique, et puis le rassemblement c'est aussi à l'échelle européenne. Aujourd'hui, il y a partout en Europe une volonté qui s'exprime d'une Europe des coopérations, des libertés, des nations, le contraire de l'Europe punitive de la Commission européenne. Et ça c'est vrai en Autriche, c'est vrai en Hongrie, c'est vrai en Pologne, c'est vrai en Slovaquie, et nous allons donc nous inscrire dans cette dynamique avec des alliés européens partout. Merci beaucoup Nicolas Bé d'avoir été avec nous en direct aujourd'hui, vice-président du Front National, député européen. Merci à vous et bonne journée. Europe Europe 1